C'est avec Yves de Boisvert de Hazola, puis vraiment là, bien bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre En parle. Toi, tu as un bon réseau, puis pour toi dans ton entreprise, c'est important d'avoir un bon réseautage. Tu as des trucs, tu as des idées sur comment on garde un bon réseau. Est-ce que ça t'est venu naturellement ou c'est quelque chose que tu as appris? Je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Oui. L'importance du réseautage, peu importe ce qu'on fait dans la vie, il faut avoir une certaine approche et cultiver les relations. Donc, je pense que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors dans ma vie, autant des plus jeunes que des plus vieux. Et il ne faut pas avoir peur de demander, de rencontrer les gens. Tu as des mentors. Énormément, énormément. Tout au long de ta carrière? Tout au long de ma carrière, un peu partout à travers le monde, j'ai cette chance-là. Et la plupart de ces gens-là, soit que je me les ai fait présenter ou je les ai appelés carrément. Et je leur ai dit, salut Nat, moi c'est Hugues, j'ai entendu parler de toi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce que tu fais. Est-ce qu'on peut prendre un café? Quinze minutes, on va prendre un café ensemble. Et si la personne te dit non, tu ne les veux pas de toute façon comme mentor parce qu'ils ne comprennent pas l'approche et l'importance que ça a. Oui. Donc je pense que ça, c'est la première chose qu'on peut communiquer aux gens. Il ne faut pas avoir peur de demander. Puis justement, j'en parlais avec des mentors que j'ai à moi cette semaine et des plus jeunes. C'est moi qui ai le mentor pour des gens plus jeunes. Et j'en parlais, j'ai dit, arrêtez d'envoyer des courriels. Appelez, prenez le téléphone et appelez. On vit dans une société, qu'on soit 15, 20, 30, 70, 100 e-mails par jour. Ah, c'est drôle. Prenez le téléphone et appelez les gens pour le contact humain. C'est beaucoup personnel et des choses comme ça. Ça, c'est une des premières choses, je pense, qui est importante. Tu sais, tu dis ça, là, puis je suis nouvellement mariée, puis on attend un enfant. Mon chum, la semaine que j'ai rencontré mon copain, cette semaine-là, il y avait trois différents gars. J'avais une amie qui m'avait présenté, puis là, une autre amie. En tout cas, il y avait trois différents gars qui avaient essayé de communiquer avec moi cette semaine-là. Deux, c'était par... Un, c'était par courriel. L'autre, c'était par texto. Puis celui que j'ai marié m'a appelé. Voilà. C'est ça le secret de la réussite, qu'il faut appeler Nat. Je pense que ça, c'est évident. Appelons Nat. Ça a été tellement différent comme expérience. Absolument. Il a juste dit, tu sais, allô, moi, c'est... Vous avez tabé un rapport. C'est un rapport, c'est très, très différent. C'est un rapport personnalisé. Donc, je pense que ce conseil-là, c'est un game changer, comme on dit. Voilà. Puis quand tu parles de réseautage et tout ça, comment est-ce que tu te sens quand quelqu'un te demande d'être mentor? Moi, ça m'est arrivé, là. C'est incroyable. C'est tellement un honneur. Et c'est une responsabilité énorme de pouvoir passer les connaissances, tes connaissances et des choses comme ça. Ça, c'est super important. Donc, c'est ça. C'est vraiment un honneur. Je pense que ça serait le seul mot. Puis c'est... Puis c'est un honneur de le vivre. Puis j'aime aussi, quand je rencontre quelqu'un, que je veux que ce soit mon mentor. Absolument. D'avoir quelqu'un que tu rencontres, que tu as tellement d'admiration que tu vas apprendre. Voilà. Puis tu sais qu'avec une interaction comme ça, il y a une richesse. Tu vas pouvoir évoluer. Oui. Personnellement et professionnellement. Mais il faut le voir. Il faut les attraper. Il faut les attraper. Il faut les demander. Mais surtout, il faut avoir le désir d'apprendre. Je pense qu'il faut avoir le désir d'apprendre. Et une fois qu'on a compris ça, il y a un excellent livre en anglais d'un auteur américain. C'est l'ancien chef du marketing de Deloitte aux États-Unis. Oui. C'est quelqu'un qui s'appelle Keith Ferrazzi, qui est un peu le gourou américain. Il a écrit un livre en anglais qui s'appelle « Never eat alone ». Oui, OK. Donc, je ne pense pas que ça ait été traduit en français, mais ça, c'est le livre que j'ajoute à tous les jeunes de notre compagnie. Au bureau d'avocat, tous les gens qui travaillent chez nous, le lis. C'est vraiment personnalisé. Donc, le but du livre, c'est de dire « Si je te rends compte, je vais apprendre des choses sur toi. » Quand je vais revenir au bureau, quand je vais revenir à la maison, je vais prendre des notes. Et je vais bâtir la relation personnelle avant d'avoir à base d'un contact professionnel. La plupart des gens, ce qu'ils font par ailleurs, puis justement, j'en parlais avec des gens à l'Université d'Ottawa cette semaine, à une classe du MBA, puis j'aurais dit « La dernière fois que vous êtes à un événement de networking, il y a des chambres de commerce, il y a plusieurs conférences. » On rencontre une vingtaine, une trentaine de personnes. Oui. On donne des cartes d'affaires. Combien de fois que le lendemain, on reçoit un courriel de ces gens-là? Ça n'arrive jamais. C'est drôle, moi, ça parle souvent. Ça n'arrive, les voix, mais c'est parce que c'est toi. Ah, OK. Non, non, mais c'est drôle. Tu dis ça. Et la plupart des gens que je pose la question quand j'enseigne des cours à l'Université où je parle avec des clients, 95 % du temps, les gens ne reçoivent pas de courriel le lendemain. Les gens ne font pas de suivi. Hugues, on a un problème avec ton micro. Je vais lancer à la pause, puis on va revenir. Excusez, on va prendre une courte pause et on vous revient très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, je suis avec Hugues Boisvert de Hazola. On parle de réseautage, l'importance de réseautage. Tu sais, quand on pense, quand on parle de réseautage comme concept, moi, l'aimant, ça m'énerve, les gens qui réseautent juste pour réseauter. C'est les mains. C'est les mains. Je le vois tout de suite. Oui. Puis, je ne suis pas capable. Oui. Mais les gens qui investissent d'eux-mêmes et qui sont vraiment intéressés, comme tu dis, à apprendre. Oui. On le sent tout de suite. Puis, c'est ça pour faire… C'est ça, ça peut être intéressant. Pour continuer la conversation qu'on parlait tantôt, le livre de Keith Ferrazzi, qui est le livre « Never eat alone », « Ne mangez jamais seul ». Oui. Vraiment, le principe de base, c'est de dire « Bâtissez la relation personnelle avant de faire des choses professionnelles ». Donc, je donne un exemple qui est assez concret, je le vois. Disons, par exemple, on se rencontre dans un événement corporatif d'une chambre de commerce. Et pendant six mois, tu ne m'écris pas, tu ne m'appelles pas, on ne va pas luncher ensemble, on ne parle pas. Et là, momentanément, tu perds ta job, tu perds ton emploi et tu m'appelles. Ou tu m'envoies un courriel. Est-ce qu'on pense que je vais vouloir vraiment te donner un coup de main? Non. Absolument pas. Je n'ai pas investi. Tu n'as pas investi rien. Tandis que si pendant les six mois, toutes les quatre, trois, quatre semaines, on s'est échangé des courriels, on est allé luncher une fois ou deux, tu m'as parlé de ton mari, tu m'as parlé de tes choses personnelles, on m'a bâti une relation personnelle, et là, tu m'envoies un courriel. C'est certain que je vais t'aider. Mais c'est bizarre, tu dis ça, parce que pour moi, si j'étais la personne que tu as décrite, où est-ce qu'on s'est vus une fois en six mois, je n'aurais pas le… je trouverais que ça serait mal placé de même. Ça serait déplacé, mais la plupart des gens ne voient pas les choses. Moi, je dis toujours aux gens, bâtissez la relation personnelle. Et c'est comme au bureau, on ne prend pas de client, nous, si je ne peux pas envisager d'aller prendre un verre de vin le samedi soir avec les clients. Donc, si je n'ai pas une relation personnelle à ce niveau-là de connaître leur mari, leur femme, ça ne sera pas la même chose. C'est ça l'avantage. Et si on travaille avec des gens qu'on aime, ils nous appellent et on est content de leur parler. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un… J'aime ça des gens qu'on aime. Le service que tu veux offrir est très riche. Voilà. Au niveau du réseautage, il y a toujours une mauvaise perception. Il y a quelqu'un ici à Ottawa qui s'appelle Michael Hughes, qui est un gourou du networking. Il écrit des livres, il fait des conférences. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il est basé ici à Orléans. Et lui, c'est un peu la même chose. C'est bâtisser la relation personnelle au lieu de la relation personnelle, au lieu de la relation professionnelle, finalement. Parce qu'on voit toujours les gens… Le mythe du networking gourou, c'est celui qui se prenait avec des cartes d'affaires et qui bâtissent. Et c'est basé sur des faussetés. Et les gens ne veulent pas aider des gens comme ça. Non. Ça, c'est la deuxième chose au niveau de lire. La première chose, c'est s'assurer de mentor. Poser des questions au mentor, comment faire des choses. Deuxièmement, on peut lire sur le réseautage le livre de Never Eat Alone. C'est excellent. Troisième chose, c'est bâtissez-vous un « brand », comme on dit en anglais. Bâtissez-vous. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez que les gens se souviennent de vous? Ça, ce serait quoi? Moi, je suis avocat en droit des affaires. Oui. On aide les gens à bâtir, partir, démarrer, acheter ou vendre ou faire de la succession au niveau de leurs affaires. Oui. Donc, on aide… Ça, c'est vraiment mon pitch de 15 secondes. Donc, si vous avez quelqu'un, vous connaissez, qui a besoin de conseils juridiques en affaires, soit la société, soit la corporation, soit la compagnie ou les individus derrière, on peut faire ça. Donc, c'est facile. Très clair. Ça prend 10-15 secondes. Oui. Et si dans trois mois, ton beau-frère t'appelle et il y a un problème avec sa compagnie, tu vas penser à moi automatiquement. Et ça, je pense que les gens, surtout les plus jeunes, ont beaucoup de difficultés à dire « qu'est-ce que les gens vont se souvenir? » Il ne faut pas avoir une aide-confiance. Exactement. Sinon, je ne vais pas penser à toi. On va aller sur Internet trouver. Exactement. Non, non, mais c'est ça. C'est la réalité. Et la troisième chose, ou la quatrième chose, si on voulait dire, c'est qu'il faut, puis ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens en réseautage oublient, qu'on soit employé, qu'on est notre entreprise, il faut réseauter. On ne sait pas quand on va avoir besoin d'un nouvel emploi. On ne sait pas quand on va peut-être partir de notre entreprise. On a besoin toujours de se vendre. Peu importe si on travaille au gouvernement, même si on a notre entreprise, comme je disais, il faut garder, ça, c'est un conseil que je dis beaucoup aux jeunes, il faut garder une liste. Et c'est tellement facile maintenant avec l'Internet, avec Gmail, les gens qu'on rencontre, gardez une liste. J'appelle ça le petit livre noir, le black book. Ça peut être fait sous forme de, maintenant, virtuel avec Gmail. Gardez les gens que vous rencontrez. Mettez des notes. Nathalie aime bien le café noir. La prochaine fois qu'on se voit, je t'apporterai un café noir. Et ça, c'est des petites attentions qui démontrent que la relation personnelle est importante. Et au fil des années, on est dans une société où on rencontre tellement de gens qu'on peut se bâtir un réseau incroyable. Après ça, ça, c'est le numéro un. Le numéro deux, c'est qu'il faut garder ce réseau-là. Donc, ça paye, tu formes d'envoyer un petit courriel, d'appeler. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est parler au téléphone, c'est d'appeler. Donc, si on ne s'est pas parlé depuis deux mois, je vais t'appeler. Si tu ne réponds pas, je vais dire, Nath, c'est Hug, juste te dire que je pense à toi. Je présume que tu es occupé. Si tu as le temps, appelle-moi. Si tu es dans le jeu, fais-toi-en pas, pas besoin de me rappeler. J'ai hâte de le voir à la prochaine. Et là, tu raccroches. Donc, ça ne donne pas de pression de rappeler, mais ça démontre que tu es là pour la personne, finalement. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que j'aime bien dire aux gens au niveau du réseautage. Tu sais, je t'entends parler, puis pour moi, c'est comme dans le naturel. C'est que j'aime garder les relations personnelles sans nécessairement penser à « ah, parce que ça va être pour bien plus tard ». Mais le fait que tu y penses, c'est important. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'en ayant un réseau de personnes intéressantes, tu peux vivre des expériences intéressantes. Absolument. Tu sais, ça peut être quelqu'un a pensé à toi pour un événement ou quelque chose qui se passe. Tu fais invité à des choses ou tu fais invité à des soupers spéciaux, tu rencontres des gens normalement. Tu découvres des nouvelles personnes, tu découvres des nouvelles situations, tu sais, puis t'es exposé à autre chose. Ça, ça peut être aussi très intéressant. Ça, c'est une chose que les gens oublient peu. C'est qu'on peut arriver dans différentes situations. Et qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on arrive dans ces situations? Ça revient toujours à la même chose. C'est les gens. C'est les gens. C'est les gens qu'on connaît. Tu sais, si tu rencontres un événement, il ne faut pas encore, ça revient au point numéro un, il ne faut pas se gêner. Si on va voir quelqu'un et qu'on trouve que cette personne-là est incroyable, allez leur parler. Demandez-leur de prendre un café pour 15 minutes. Respectez les 15 minutes. Ne prenez pas deux heures. Ça, c'est une des choses que les gens oublient. Puis, ce n'est pas tout le monde. Toi et moi, on est très extrovertis. On est capable de parler, c'est facile. Donc, ce que je donne comme conseil aux gens qui sont plus introvertis, des gens qui sont un peu plus gênés ou un peu plus cérébrals, c'est plus difficile pour eux. Mais le bon fonctionnement, moi, ce que j'aime bien, et pense-y dans ta vie personnelle et professionnelle, écrivez une petite carte à la main. Envoyez une petite note. Au lieu de prendre un e-mail, envoyez, d'envoyez, taper sur Word, une certaine, prenez une feuille blanche et écrivez à la main. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Merci, une petite carte. Moi, j'aime bien utiliser les petites cartes blanches. avec « Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer à la prochaine. » Et je le mets dans la main. Ça m'a fait, je veux dire, tout récemment, on m'a demandé d'aller enseigner dans un cours au collège. Fait que je suis allée enseigner. Par la suite, la classe m'a donné un cadeau de remerciement. J'arrive à mon bureau, j'avais une carte de remerciement. Écoute, là, à la main, là. Voilà. Il n'y a personne qui fait ça maintenant. Tu sais, j'ai juste fait comme « Wow! » Tu sais, autant que moi, j'avais bien aimé l'expérience, mais autant que j'ai ressenti. Je le ferais… T'as redonné… Pour cette personne-là, je le ferais n'importe quand. Non, mais tu sais, ça a juste donné un suivi de classe. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut se démarquer parce que c'est ça, il y en a qui ne sont pas confortables. Moi, j'ai des gens au bureau qui ne sont pas confortables parce qu'ils sont plus introvertis. D'appeler les gens ou d'aller les voir. Prendre une petite carte, ça fait la même chose. Oui. La carte de Noël, la carte de Noël personnalisée. Voilà. Hein? Voilà. Et la carte de Noël peut arriver le 13 janvier ou le 18 mars. Ça n'a pas besoin d'être un événement. Non, c'est ça. Et si on regarde, maintenant de nos jours, on reçoit de moins en moins de courriers. Oui, c'est vrai. Donc, on n'en reçoit pas, mais au bureau, on en recevait peut-être une trentaine de lettres. Maintenant, c'est six, sept par jour. Donc, si les gens prennent le temps d'écrire, je vais le lire, cette carte-là. Si la personne m'envoie un courriel, je vais probablement le lire sur le BlackBerry et je n'aurai pas la même attention. Non, parce que tu es anti-sans autres affaires que tu gènes. Anti-sans de courriels. Donc, ça, c'est ça de marquer. Ou même que peut-être ton assistante est en train de filtrer tes affaires. Peut-être. Peut-être. C'est un autre. Et c'est toujours de rester en contact avec les gens. Et c'est ça le plus difficile. Dans un monde d'affaires que tout va très, très vite et de bâtir un bon réseau, c'est que si on ne rentre pas en contact avec les gens, les gens ne pensent pas à nous. On est tous occupés. On a tous une vie très, très active et on a des activités. C'est un très, très bon rappel. Merci beaucoup de nous avoir partagé ta recette. Merci. Je vous invite à vivre un peu le réseautage. Essayez les trucs qu'il vous a présentés ce soir. Merci beaucoup à Sylvie Robert, Marc-André Thériault, Sophie Martel qui étaient là aussi. Écoutez, Ottawa, comme toujours, je t'aime vraiment de tout mon cœur. J'apprécie notre rendez-vous régulièrement à notre ententeur. Merci beaucoup à toute l'équipe technique et à TV Rogers pour la belle opportunité de faire cette belle émission que j'adore. Sur ce, on se revoit très bientôt. À la prochaine. Ciao, Ottawa. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada